Bienvenue sur la commune du Tour du Parc. Le Tour du Parc est situé à l'est de la presqu'île de Ruys et se distingue par deux activités principales. La première est l'ostréiculture qui est ici présente depuis plus de 150 ans. Ça fait 150 ans que les ostréiculteurs exploitent des concessions sur le village ostréicole de Pencadénique. La seconde activité importante sur notre commune est l'activité touristique. Nous comptons deux campings, dont un ici sur la plage de Rouvrand, un camping municipal et un camping privé, de nombreux gîtes, des chambres d'hôtes, qui sont des activités en plein développement, bon nombre de commerces, et également de très nombreuses résilances secondaires. Cette activité touristique est en plein essor et en pleine progression depuis de nombreuses années. Cette commune compte 1200 habitants l'hiver. L'été, la population double, voire triple, avec cette activité touristique, et au travers de nombreux résidents secondaires qui viennent y séjourner, plusieurs mois par an. C'est une commune qui fait environ 10 km² et dont la population, par rapport à la moyenne de la presqu'île de Ruys, est la plus jeune. Donc un vrai dynamisme sur le tour du parc, une population d'ailleurs qui a doublé depuis 1999. Si je dois retenir un lancement de projet sur cette année 2016, ce sera le projet de la maison de santé. Nous avions acquis ce bâtiment en 2015 et nous avons lancé enfin les travaux en 2016. Cette maison de santé regroupera trois professionnels, un médecin généraliste, une ostéopathe et une infirmière. Et nous prévoyons également la construction de deux logements sociaux dans les étages. Le tour du parc, c'est aussi une activité événementielle assez dense et là je tiens à remercier très sincèrement les associations qui nous épaulent énormément et qui font beaucoup de choses. Je pense par exemple à la fête de la moto qui avait regroupé plus de 400 motards au printemps dernier. Je pense également à notre traditionnelle fête de la mer et avec un feu d'artifice qui est partagé avec la mairie de Damgan et qui est un feu d'artifice important sur la presqu'île de Ruys. Notre fête traditionnelle du 14 juillet qui a lieu dans le bourg du tour du parc et qui attire également beaucoup de monde. Et d'autres fêtes, je pense par exemple à la fête de la Tongue qui a lieu maintenant tous les étés sur la plage de Rouvron. 2017 est une année importante pour notre commune. Tout d'abord au niveau de l'aménagement du terrain communal du bois de la salle sur lequel nous souhaitons édifier une salle polyvalente. Le permis d'aménager va être déposé en début d'année et souhaitons-le la première pierre posée en 2017. Nous avons également ce projet de maison des produits de la mer qui nous tient particulièrement à cœur d'une part pour mettre en valeur l'activité austréicole mais également pour développer le tourisme des quatre saisons. Et cette maison des produits de la mer me permet de faire le lien avec l'intercommunalité qui porte ce projet. Et pour l'intercommunalité aussi, 2017 sera une année importante car la communauté de communes de la presqu'île de Ruys sera dissoute au 31 décembre 2016 tout comme Vannes-Agglomération et Locke Communauté. Et au 1er janvier 2017, nous allons tous assister à la naissance de Golfe du Morbihan, Vannes-Agglomération. C'est un grand changement aussi bien pour les services que pour les élus. Parfois anxiogène, le changement permet aussi de réaliser de grandes choses et de progresser. Et de nature optimiste, je suis convaincu que cette fusion apportera beaucoup à chacune des 34 communes membres. Je tiens à vous adresser mes meilleurs voeux pour 2017. Je pense bien sûr aux services de l'agglomération qui ont fait un travail remarquable dans le cadre de cette fusion. Je sais qu'ils sauront allier leurs forces et leurs compétences pour que cette agglomération puisse progresser rapidement. Je souhaite également tous mes meilleurs voeux à mes collègues élus qui porteront ce projet de territoire qui devront fixer un cap et tenir ce cap pour le développement de l'agglomération. En cette fin d'année, je tenais à remercier mes élus du conseil municipal, les services municipaux, les associations et chacun et chacune d'entre vous. Et je tenais à vous souhaiter, ainsi qu'à vos proches, une excellente année 2017. Merci d'avoir regardé cette vidéo !